L'ivraie maintenant, reine longue, si m'est pour nous menser. Tipa, tipa, nous poutinons, nous pouvons avancer. Traverse, montagnes, persécutions, marécages, douleurs et souffrances. Tipa, tipa, nous pouvons avancer, nous faire confiance. Même s'il n'y a pas d'oliviers lourds, nous n'a pas besoin d'un des jours. Tipa, tipa, nous poutinons, nous allons parler cuisine, gastronomie, les bons petits plats, la cuisine, du bonheur, avec Paul Bocuse, dont nous célébrons aujourd'hui, le jour de cet enregistrement, l'anniversaire. Sur notre plateau, pour parler du Bocuse d'or, puisque c'est de cela qu'il s'agit, la plus grande compétition de cuisine, nous avons eu la joie d'avoir des représentants mauriciens. Nous avons donc, sur notre plateau, Emmanuel Coquet. Vous êtes marketing manager, c'est bien ça ? Je suis promotion director de Team Maurice, Bocuseur Team Maurice. Alors, le chef qu'on a vu et revu dans l'actualité, c'est Ritesh Alkhori, et dont vous avez autour du cou votre magnifique médaille. Et nous avons aussi Jerry Bastion. Vous êtes… Moi, je suis membre de Bocuse d'or, il Maurice, et j'habite ici 10 ans, il Maurice, et j'ai un ancien executive chef pour 35 ans. Alors, on va tourner autour de la cuisine et des citations de Bocuse, mais avant Emmanuel Coquet, j'aimerais bien peut-être que vous nous parliez de l'Académie. L'Académie Bocuse d'or Lille Maurice, Team Maurice, c'est une opportunité pour mettre en avant les chefs mauriciens. Alors, chaque pays a le droit de créer son comité, son équipe pour participer au concours national. Le Bocuse d'or a été créé en 1987 par Paul Bocuse, et l'idée était vraiment de partager, partager les différents pays, et que lui, il avait l'opportunité de voyager. On n'avait pas les réseaux sociaux ni Facebook à cette époque, et c'était comment amener un peu de l'Asie dans l'assiette. Qu'est-ce qui se faisait en Asie ? Qu'est-ce qui se faisait en Amérique ? Et à travers ses voyages, parce que Paul Bocuse était un très, très bon communicateur, et il mettait vraiment en avant la cuisine française, la cuisine traditionnelle française, et il était reconnu même jusqu'au Japon. Et il voulait partager ça, il voulait que ce soit un moment de partage, le concours, et il a créé un concours. Chaque pays crée son comité où ils organisent la compétition nationale. Maintenant, sachant que l'Académie Bocuse, le chef doit être mauricien, c'est vraiment de mettre l'héritage culturel du pays en avant, et que d'autres pays découvrent ce que les pays peuvent offrir. Et alors, j'ai décidé, après avoir visité le Bocuse d'or, la compétition au Syrah, à Lyon, en 2011, c'était un peu un rêve, un rêve d'enfant, et quand j'étais dans les gradins, cette atmosphère, c'était envoûtant, ça me prenait au ventre, et j'ai dit, un jour, j'ai envie de voir mon pays là. Mais de sans savoir qu'effectivement, ça allait arriver, et bien sûr, il faut planter la graine quelque part. Et pendant pas mal d'années, j'ai demandé aux gens comment ça peut se faire, pourrait se faire, que l'île Maurice, le petit caillou dans l'océan Indien, pourrait participer à une compétition aussi préciseuse, où on n'avait vraiment que les grands pays, Japon, l'Amérique, Angleterre, et surtout les pays nordiques, qui dominent la compétition aujourd'hui. Et tout le monde me disait, Amine-Emmanuel, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Mais je ne me suis pas découragée. Et ensuite, après avoir rencontré Jérôme Bocuse à l'île Maurice, j'ai osé. Et c'est une des choses que Paul Bocuse, il encourage, c'est de oser, dans sa cuisine aussi. Et j'ai osé, j'ai demandé à Jérôme, et voilà, son fils, je voudrais qu'un jour, Maurice a l'opportunité. Et là, il m'a dit, mais ça tombe bien, parce que maintenant, ils font des sélections africaines, qu'avant, il n'y avait pas de continentale africaine. Alors, la compétition, comment ça se passe, c'est qu'il y a les continentales, les nationales, les continentales, ensuite la finale, ces trois étapes. Et Maurice allait tomber en sous-l'Asie. Mais là, avec des grosses pointures en Asie, on avait, je ne peux pas dire qu'on n'avait aucune chance, mais ça allait être vraiment difficile. Et alors, c'est arrivé au moment que, voilà, il me présente, JL Events, M. Florent Supplisson, et M. Supplisson me dit, « Allez, envoyez-moi un dossier, et dites-moi pourquoi vous pensez qu'on doit vous donner l'organisation du Bocuse d'Or Lille-Maurice. » C'était un peu un défi, quelque part, et ce n'était pas parce que je connaissais Jérôme Bocuse, ça allait se faire. Et à un moment, j'ai envoyé un dossier, parce que ça fait plus de 26 ans que je suis dans le métier avec les chefs, je suis passionnée, et j'adore mettre en avant, bien sûr, les chefs mauriciens, à notre héritage culturel, au niveau de nos bons petits plats. Et j'ai vraiment mis mon cœur et mon âme dans cette présentation. Une attente de trois mois, et c'était long. Et là, M. Supplisson m'a appelée pour me dire, « Félicitations, Emmanuel. Vous êtes un peu, entre guillemets, gardienne de Bocuse d'Or Lille-Maurice. » pour avoir reçu l'autorisation de GL Events de pouvoir avoir une académie à Lille-Maurice. Alors, l'académie, beaucoup de gens pensent des fois, c'est l'école. Ce n'est pas du tout l'école, c'est juste l'organisation, c'est l'équipe de Maurice qui permet de participer dans tous les concours. Et voilà, en 2020, 18 mars 2020, c'est l'installation du premier Bocuse d'Or. Et malheureusement, à 11 heures du soir, j'ai eu un appel à cause du lockdown de la COVID. On a dû tout fermé. Et là, c'était dur. C'était quelque part, bien sûr, beaucoup de compréhension. Mais c'était « Pourquoi maintenant ? » Pourquoi pas juste 24 heures encore ? Et on a dû tout ramasser. Et « Convent et Marie », on a décidé quand même en 2020, pour ne pas décourager les chefs, parce qu'ils se sont quand même préparés, de faire la compétition nationale le 2 décembre 2020. Et l'élu est devenu Critash Al-Khuri. Emmanuel, on parle beaucoup de Bocuse, mais qui était Paul Bocuse ? Monsieur Paul Bocuse, qui d'ailleurs est né aujourd'hui le 11 février, c'était un grand monsieur, connu également comme le pape de la gastronomie. C'est un monsieur qui a beaucoup fait pour la transmission des valeurs, le respect du producteur, la liberté en cuisine. C'était quelqu'un qui était vraiment reconnu pour vraiment la cuisine traditionnelle française. Et également, bien sûr, à travers la transmission, l'école, un super Bocuse, et aussi le Bocuse d'or. Critash Al-Khuri, vous avez vécu une aventure passionnante de participer au Bocuse d'or. Comment est-ce que vous avez commencé déjà votre carrière dans la cuisine ? Je commençais très tôt. Vu que j'ai fini l'étude, j'ai rejoint l'école d'hier. Et pour commencer, j'avais pris les cours NDC2, qui a duré deux ans. Et j'avais fait mon stage au CERN. Et ensuite, quand j'ai terminé ça, je dirais pourquoi je ne consume pas les cours en cours au lieu de travailler. Et ensuite, j'ai fait une part-time, mais pas part-time, vraiment une full-time au l'école d'hier, pendant un an. Et au mois de décembre et janvier, j'avais fait le stage au Coco Beach, qui est maintenant Long Beach. Et là, ensuite, après ça, je me disais, là, je ne dois pas arrêter ici. Je dois faire tout du monde pour voir ce qui est en train de passer. Alors, j'ai bossé dans les bâtiments de la croisière pendant des contrats qui ont duré deux ans. Et ensuite, quand je retournais, j'ai travaillé au Rétenir-Considentale. Et là, j'ai fait un an. Après, j'ai commencé au Prince-Maurice en 2010, comme demi-chef des bâtis. Et là, un an après, j'ai promis chef des bâtis. Un an après, j'ai promis junior sous-chef et sous-chef. Et maintenant, chef de cuisine, puisque cinq ans, c'est là. Et j'ai même participé au plusieurs concours, à l'école hôtelière, au Constance, à Prince-Maurice, à l'heure. J'ai fait un festival de la colonne et à l'heure où j'ai remporté deux fois les prix. Et tout ça qui m'a donné vraiment voyager. J'ai même parti au Norvège, tout ça. Et même au Monaco, même en France. J'ai fait beaucoup de la cuisine et j'ai même eu l'occasion de travailler dans l'étoile Michelin. Avec les petits grands chefs que j'ai connus, les chefs Moro, les collègues Gréco, qui sont les premiers du monde des restaurants. Et même Anne-Sophie Pic, le chef, qui est trois étoiles Michelin aussi. Mais tout ça, c'est vraiment une grande expérience. Mais ce n'est pas pareil comme les de Maurice. C'est trois étoiles Michelin, c'est la gastronomie, c'est vraiment la cuisine. Et même pour les concours à Bocuse d'eau, j'ai eu l'occasion aussi à Noëz. Pour être avec les gagnants de Bocuse d'eau 2015. Et même Christopher Davidson aussi. J'étais chez lui pour apprendre tout ce que c'est, c'est quoi les Bocuse, comment il faut participer pour les concours Bocuse. Comment il faut avancer et tout ça. Mais j'ai appris beaucoup de choses avec les grands chefs. Alors, on va revenir parce que ce parcours, pour ceux qui aiment la cuisine, pour ceux qui aiment la bonne cuisine, comme on dit. Mais c'est magnifique de l'entendre raconter tout ça. Mais peut-être que vous, comment est-ce qu'on prépare une compétition internationale comme les Bocuse d'eau ? C'est une trajette très longue. C'est une trajette de deux ans. Ça commence avec les finales nationales. Après, c'est le final régional, Afrique. Le final régional d'Afrique, c'est dans le Maroc, à Dakhla, dans le sud du Maroc. Et après, c'est le grand final international à Lyon, France. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Ce n'est pas uniquement le training pour les chefs. La préparation pour le Bocuse d'eau, ce n'est pas uniquement le training pour les chefs, mais c'est aussi pour nous, pour chercher et trouver des sponsors et toutes les organisations avec ça. Pour une compétition internationale, ça coûte beaucoup d'argent. On a besoin pour ça des sponsors, des sponsors nationaux, mais aussi les sponsors, le support du gouvernement pour ça. Ça, c'est l'autre côté de la compétition. Ce n'est pas uniquement le training, le coaching du chef, Kritech, et ça a commis Brady, mais aussi, l'autre côté, c'est de trouver des sponsors, trouver tous les supports du gouvernement et des entreprises locales. Et alors, Jerry Bastien, vous êtes à Maurice depuis combien de temps ? Dix ans, déjà dix ans, oui. Et vous faites quoi ? Vous êtes où ? Aujourd'hui, j'ai un consultant, j'ai mon entreprise. J'arrive ici en 2013 pour l'ouverture d'Autriche dans le sud, à Berlin. Et avant, j'ai travaillé plus de 30 ans autour du monde. Je travaille en États-Unis, Dubaï, Asie et l'Europe, bien sûr. Alors, on revient aux citations, et je trouve celle-là. « Je n'ai jamais fait de nouvelle cuisine. La nouvelle cuisine, c'était rien dans l'assiette. Tout dans l'addition classique ou moderne, il n'y a qu'une seule cuisine, la bonne. » Alors, donc, tous les trois, aujourd'hui, vous savez qu'un bon plat, dans un bon restaurant ou dans un hôtel, ça coûte. « Les yeux de la tête. » Alors, Kritech, comment faire de la bonne cuisine ? Comment mettre à la portée des Mauriciens un bon plat ? Est-ce qu'il faut vraiment avoir des moyens ? Est-ce que vous pouvez nous répondre ? Moi, personnellement, la gastronomie, bien entendu, c'est la préparation, les côtés techniques. Comme Paul Bocuse a souvent dit, oui, la liberté de choisir ses ingrédients et tout, mais il faut être juste au niveau de sa cuisson et tout. De faire la gastronomie, on peut faire la gastronomie mauricienne en utilisant les produits locaux et l'appliquer dans la façon et la méthode gastronomique. La gastronomie, c'est vraiment de maîtriser des techniques, d'élaborer les plats au lieu de juste faire un morceau de viande que nous, on va le faire à la poêle. Non, ça va être brisé, ça va être cuisson vide, ça va être dans le four, après on va l'enlever. C'est très particulier d'arriver au résultat, mais tout est possible. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le produit terroir, nous pourrons le faire, avec même notre poisson salé, nous pourrons le faire. Maintenant, gastronomie, bien entendu, parce qu'on entend gastronomie, c'est de la France, c'est de l'Europe, c'est le foie gras, c'est les huiles, le caviar. Bien entendu, la réussite d'un bon plat, ça commence avec des bons produits. Bien. Alors, donc, Ritesh, vous, vous êtes dans les bons plats, justement. Quelle est votre préparation préférée? Bien, pour moi, où je travaille, je travaille avec les produits locaux chez vous. Comme quoi, quand vous dites produits locaux? Chouchou? Bien, comme l'exemple, pour les concours que j'ai utilisés, c'est les bâtons mouroum. Et dès le jour, on trouve même, on peut dire, un cher dix dans nos cuisines. Et même les harouilles, j'ai essayé de faire différentes choses. Juste pour montrer les chefs comme ça, nous aussi, on a la capacité de prendre des petites choses et de transformer à la gastronome. Comme ça, juste pour montrer. Les bâtons mouroum que j'ai pris, et j'ai même utilisé les graines comme des perles pour poser, des perles verts, qui donnent une brillance. Même les chefs disent, c'est quoi ça? Ils pensaient que c'est des petits pois, mais ça ressemble à des petits pois, mais c'est une brillance avec des perles comme ça. Oui. Alors, racontez-nous, comment ça se passe, ce concours? Vous faites vos préparations? Vous avez combien de pays? Moi, ça m'intéresse de savoir, et nos auditeurs, nos téléspectateurs aussi. Et normalement, c'est une sélection continentale, on va dire, ça continent, il y a plusieurs pays, mais au total, il y avait 67 pays. Et sur combien de joueurs? Non, au total, il y avait 67. Oui. Il n'y avait que 24 pays qu'ils ont sélectés pour être à Lyon pour les finales. Oui, d'accord. Et nous, l'Île-Maurice, on a été promis dedans pour la première fois, comme ce n'est pas facile. Mais comme c'est une grosse compétition, c'est comme c'est une olympique pour nous. Mais c'était dur, ça ne va pas commencer qu'aujourd'hui, on ne prend pas pour une compétition, qu'aujourd'hui, on ne prend pas pour une compétition, qu'aujourd'hui, on ne prend pas pour une compétition, non? Non. Ça, je pense, pour avoir une préparation au moins, au minimum, je dis, six mois. Et pendant ces six mois, il faut juste entraîner, 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 parce qu'on n'a que 5 ans pour préparer un plateau et une assiette pour 15. Pour 15 personnes? Pour 15 personnes. Les juges? Oui. Ce sont vos juges? Mon commis, qui s'appelle Bradis, était à travers moi et on a travaillé tous ensemble. La thème qu'on avait eu pour le Maroc, c'était une salle d'agneau pour les plateaux et c'était une dorade torréphène pour l'assiette. Alors, on doit travailler d'après ça et avoir des garnitières maurichins qui vont ensemble. Alors, on avait fait des nuits, des matins, des soirs, tous les jours, sans repos, même les jours congés, on était à l'hôtel pour pratiquer. Même nos jours locales, on était à l'hôtel, mais il n'y avait pas de congés du tout pendant trois mois. On a essayé, pratiqué, même pour avoir une garnitière à 100%, on l'avait même fait à 15 fois. Et donc, aujourd'hui, Critech, vous êtes un chef renommé, on peut dire. Et quand vous êtes dans votre cuisine à Maurice, comment ça se passe avec le reste de votre équipe? Ben, le reste, tout le monde me voit et pose des questions, comment c'est passé, comment tu as fait ça, comment tu ne prends pas de repos, comment tu travailles straight comme ça. Et même, tu en joues les congés, tu viens bosser, mais tu n'as pas de famille, tu restes à l'hôtel. Non, ça, c'est une partie de votre vie. Oui, de votre vie. Et vous aimez cela. C'est ça. Il faut aimer, surtout, et il faut partager aussi comment être vraiment pour cuisiner et l'amour qu'on a. Comme si, dès nos jours, les jeunes, surtout là, forcément, je ne vois pas qu'il y a trop de jeunes qui... Avec les compétences qu'ils voient, qu'on peut améliorer et avoir beaucoup de chance en cuisine. Emmanuel, quand on pense gastronomie, on pense tout de suite à quelque chose, vous l'avez dit d'ailleurs, quelque chose qui est réservé à une certaine élite. Mais, Kritech vient de nous dire qu'avec des bâtons roux ou avec, vous avez eu des harouilles, on peut faire des choses magnifiques. Donc, vous, Kritech, et vous, Emmanuel, vous êtes à l'académie et vous, dans votre cuisine, comment apporter la gastronomie à la portée de tous ? C'est surtout d'augmenter le savoir-faire, de comprendre comment est-ce qu'on apprécie un plat. Les fois, on prend une assiette, on mange, mais est-ce qu'on apprécie ce qu'on est en train de manger ? Est-ce qu'on, à chaque bouchée, est-ce qu'on pense et on réfléchit à des saveurs ou même les sensations que ça nous donne ? Souvent, à la maison, c'est comme ça, très vite, on mange et c'est fini. Quand on parle dîner, un dîner gastronomie, c'est vraiment pour apprécier un plat. Alors, on est conditionné différemment. En utilisant, oui, du poisson salé, les produits locaux, le poisson local, l'arouille, le bâton mouroum, on est très capable de faire un menu gastronomie à l'île Maurice et c'est de donner d'une autre façon d'utilisation. Alors, au lieu de manger un poisson salé en termes de friture au rougail, mais le chef l'aurait peut-être préparé, frisé comme une petite poussière sur l'assiette. Alors, ce n'est pas vraiment uniquement qu'est-ce qu'on mange et quelle est la valeur du produit, bien entendu, mais c'est comment on le travaille. Et c'est de changer, c'est d'avoir la créativité. C'est pourquoi, encore une fois, la liberté en cuisine, ce que Paul Bocuse a créé, c'était vraiment la simplicité aussi. C'était de prendre des bons produits et de les travailler bien et aussi également simplement, mais bon. Alors, c'est comment on applique, comment on prend ces produits-là et on les donne cette connotation noble. C'est juste qu'aujourd'hui, à travers le côté exclusif, quand on n'arrive pas à le pouvoir d'achat du caviar ou du foie gras et autres, c'est vrai que c'est resté un peu élite. Mais, bien entendu, le poisson salé, à la façon de gastronomie, peut aussi bien passer. Vous aimez beaucoup le poisson salé depuis le début. Non, au contraire, c'est vraiment un plat que... C'est un plat typiquement mauricien. C'est un plat typiquement mauricien, mais pourquoi est-ce qu'on a créé... C'est magnifique avec les petites brettes dessus. Mais pourquoi on a créé le poisson salé ? C'était vraiment une méthode pour préserver le poisson. Alors, ça va beaucoup plus loin dans l'histoire. Et c'est ça que tous les chefs adorent, c'est les histoires, la provenance du produit, qui est le producteur derrière. Et dans le Bocuse d'or, ce qui est très important, c'est que l'académie de l'humoriste Bocuse d'or essaie de remettre dans le métier, c'est les valeurs de Bocuse d'or. Et ça, c'est la transmission, c'est l'humilité, c'est le respect du producteur, le respect du produit. Et de rester vraiment humble et passionné. Et alors, vous avez un exemple à côté de vous, Kritech, qui est l'humilité même, franchement. Et Kritech, si vous tenez une petite recette là pour nous donner très, très vite, avec des bases de produits locaux, est-ce que vous pourriez nous le donner ? Bon, ce qui est le plus facile, c'est une tenteur d'avocat. Ouais. Mais je prends juste un avocat, couper en petits morceaux, mettre un peu de l'huile d'avocat, faire du sel, poivre, assouzonner. Et juste manger comme ça avec des laitures, mais ça, c'est super. C'est super. J'ai faim. Et vous, quels sont vos projets là pour l'immédiat ? Le prochain, c'est le final national. Et j'ai un bon nouvel pour ça, parce que le final national, c'est le 7 septembre cette année. Et on travaille pour ça aujourd'hui, pour faire la promotion, trouver des sponsors et trouver des candidats, parce que ça, c'est le plus important. On trouve des jeunes qui aiment la cuisine, les jeunes pour représenter l'humorisme dans une plateforme, un niveau international. Ouais. Alors, donc, merci tous les trois d'être venus aujourd'hui. Et Critech, comme d'habitude, nous terminons ce programme sur un souhait. Vous avez dit qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui s'intéressent aujourd'hui au métier de la cuisine. La cuisine, c'est un art. Et donc, quel serait votre appel pour terminer ce programme ? Juste pour dire, tous les jeunes, la cuisine, ce n'est pas difficile. C'est plutôt facile. C'est à la maison qu'on emprunte les cuisiniers. C'est juste venir à l'hôtel pour apprendre un peu plus et pour améliorer. Et ça, c'est un avenir plus grand qui donne l'occasion de voyager pour les différents pays. Et c'est excellent. C'est une super expérience. Oui. Et donc, pour tous ceux qui ont eu les résultats récemment de l'AHSI, etc., et dont c'est très rare qu'on entend des jeunes dire « je veux être cuisinier ». C'est peut-être un appel aujourd'hui. On est très heureux d'avoir eu Critèche, Emmanuel et Jerry sur notre plateau. Merci de votre attention. Bon appétit. Si vous allez passer à table pour un plat gastronomique ou pas, le petit poisson salé d'Emmanuel. Merci beaucoup. Et à dimanche prochain pour un autre Tipa Tipa. Ensemble, nous avancez. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.